Bonjour et bienvenue à vous tous pour votre tirage complémentaire de ce mois de décembre. Hier nous avons vu ensemble votre tirage général. Alors aujourd'hui de façon très simple nous allons effectuer le tirage en croix avec l'oracle des rebelles sacrés que vous avez vu hier et puis avec une lame synthèse de l'oracle des miroirs. Ok, allez on y va. Je demande à l'univers, à Dieu, à la sauce, au grand tout, que ce tirage général pour tous les gémeaux ici présents puisse amener un maximum de réponses. Et voilà, on y va ? Allez, on a ici donc le tirage en croix que vous connaissez bien. La cinquième, elle est ici. Voilà. Donc la première lame ici vous indique tout simplement les éléments positifs qui arrivent pour ce mois de décembre. On vous indique ici de vous concentrer sur la lumière, sur le bien que vous faites pour vous en priorité et pour les autres par la suite. Il est extrêmement important de comprendre que vous avez une partie ombre, ce qui est l'inaction, la procrastination, le rien faire, ou alors la lumière, de fournir l'effort nécessaire pour transformer, pour améliorer sa vie, jour après jour. La deuxième lame correspond bien sûr aux obstacles qui vous empêchent de vous réaliser par la suite. C'est la lame, comme on l'a vu hier, elle ressort, la lame du recevoir. En sachant que tout est vibration, que tout est amour, si vos paroles ne sont pas impeccables, si tout ce que vous faites ou dites n'est pas en corrélation avec vos propres vibrations, vous aurez donc du mal à recevoir les magnifiques cadeaux de la vie. Alors bien sûr, nous allons voir maintenant ce qui va donc se passer. Vous êtes dans le monde. Vous êtes à votre place. Comme on l'a vu hier, vous avez du mal à nager dans le bon sens. Vous nagez à contre-courant. Qu'est-ce que vous faites ? Vous faites ce que tout le monde fait. Il serait peut-être préférable de faire ce que la majorité des gens ne font pas, fournir des efforts constamment. Encore une nouvelle fois, rien ne vous oblige de le faire. Mais peut-être que cette chose-là vous serait préférable. La quatrième lame, bien sûr ici, c'est de mettre tout ceci en pratique. Le problème, c'est que vous ne passez pas à l'action. Vous n'êtes pas dans l'instant présent. D'une certaine façon, ce n'est pas de ta faute car nous avons tous été conditionnés à vivre dans le passé ou le futur en oubliant constamment de vivre l'instant présent. Voilà pourquoi de nombreuses personnes et moi-même vous dis en permanence de désapprendre pour mieux apprendre. La société dans laquelle nous vivons, surtout en Occident, en pays européen, est tout simplement de vivre dans le passé ou dans le futur. Mais surtout pas de te réaliser dans l'instant présent. Non, ça c'est réservé pour certaines personnes. C'est ce que l'on appelle les secrets cachés que je vous divulgue à travers ces guidances. Alors bien sûr, la synthèse de ce tirage de ce mois de décembre avec l'oracle des miroirs vous indique la lame de l'homme. Cette lame vous indique que vous avez le pouvoir. Vous avez l'action nécessaire de le faire. Vous avez cette capacité que vous soyez homme ou femme. Vous avez la capacité de transformer votre vie. Vous avez le pouvoir et donc vous devez vous engager à vivre dans l'amour. Voilà, on a ici la rose de l'amour qui vous l'indique très clairement. Osez vous exprimer. Osez vous montrer. D'ailleurs, qu'est-ce que tu as à perdre ? Dis-moi en commentaire pourquoi as-tu peur de perdre le peu que tu as pour avoir mieux par la suite ? Il est important de te concentrer sur ce que tu peux faire pour ce monde. Il en a grandement besoin. A toi de faire le nécessaire. A bientôt !